Les Experts Europe 1 Les Experts Europe 1, 14h-15h30 Roland Pérez Bonjour à tous, bonjour Olivia. Bonjour Roland. Parmi la liste de vos envies figure, j'en suis sûr, celle d'écrire. Écrire l'histoire de votre vie, témoigner d'un événement heureux, dramatique. Laissez aller votre imagination ou encore rédiger le fruit de vos recherches historiques, scientifiques, vos réflexions, vos analyses. En France, sachez que l'on publie 70 000 livres par an. Le roman reste le roi des livres et le marché du livre pèse 3 milliards d'euros. Que nos réflexions, témoignages, imaginations soient publiées ou non, écrire peut peut-être s'avérer une thérapie. Et si l'on écrivait, voilà ce que vous propose cet après-midi les Experts Europe 1. Coucher sur le papier, c'est état d'âme, c'est questionnement, se raconter. Voilà une invitation à la réflexion et à la création que vous proposent les Experts Europe 1. Venez témoigner, on vous attend au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Vous avez déjà écrit Olivia ? Oui, beaucoup. Ah, il faudrait que vous me montrez. C'est vrai que c'est très utile. Les bienfaits de l'écriture passent quelquefois par la tenue d'un journal intime. Hortense Diftin viendra nous dire ce qu'elle en pense avec l'humour déjanté qu'on lui connaît. Écrire sur soi ou pas forcément sur soi, laisser émerger ce qui vient de nous est une bonne thérapie. Nous en parlons avec les Experts Europe 1 et avec vous, appelez-nous au 39 21. Les Experts Europe 1 Roland Pérez Laissez parler les petits papiers À l'occasion, papiers chiffon Distine un soir, un pied buvant Vous consoler Laissez brûler les petits papiers Et oui, cette jolie chanson écrite au départ pour Régine par Serge Gainsbourg et il l'a interprétée pour les besoins de cette émission par Jane Birkin et Serge Gainsbourg lui-même. Alors les Experts qui m'accompagnent pour cette émission sont convaincus évidemment des bienfaits de l'écriture puisqu'il s'agit de Christophe Fauret qui est psychiatre et psychothérapeute et auteur d'un livre d'ailleurs paru aux éditions Albain Michel « Est-ce que tu m'aimes encore ? » Vous êtes très prolifique vous-même Christophe dans l'écriture. Oui, c'est le septième livre d'Albin Michel mais uniquement des essais, pas encore de la fiction et il y a une fiction qui traîne dans un tiroir. Alors oui, là je le disais « Est-ce que tu m'aimes encore ? » C'est sur la jalousie par exemple. C'est sur l'infidélité en fait. L'infidélité, oui. Vous avez écrit également sur le deuil. Oui, vivre dans le deuil au jour le jour. Vivre ensemble la maladie d'un proche. Maintenant ou jamais, c'était quoi ? Maintenant ou jamais, c'est sur la transition du milieu de la vie les 45-55 ans, toutes ces périodes de l'existence là où on se dit « Où j'en suis ? Où est-ce que j'en suis ? C'est quoi cette deuxième moitié de l'existence avec les grosses questions existentielles sur le sens de la relation aux autres, le sens du couple, le sens de la relation aux enfants, le sens de l'activité professionnelle ? » Enfin vraiment, c'est vraiment un décortiquage de ce qu'on appelle le processus d'individuation et c'est essentiel à connaître. Alors vous avez écrit également sur la solitude, ensemble mais seul, avant le couple, vous avez écrit sur le suicide d'un proche, sur le couple brisé. Donc autant vous dire que, pour vous, l'écriture est une véritable thérapie. En même temps, vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir retransmettre par écrit ce qui est transmis après par les patients. D'abord par le souci de transmettre quelque chose qui peut être utile à d'autres personnes et aussi vraiment à niveau personnel de pouvoir, entre guillemets, me vider de quelque chose qui s'accumule en moi depuis des années quand même. avec tous ces récits qui sont quand même des récits traumatiques, de deuil, de décès, de fin de vie. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement... Oui, soulageant. C'est vraiment le mot. Soulageant à pouvoir mettre des mots parce qu'une fois que le mot est posé sur le papier, on peut en parler mais il est un petit peu plus loin. Il y a une distance. Et ça aide à apprivoiser l'émotionnel. On va y venir. A vos côtés, notre expert Christophe Lucius qui est fondateur du site monbestseller.com. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors on était très intrigués quand on a préparé cette émission sur ce site d'ailleurs dont on a un petit peu parlé d'ailleurs dans la presse et vous avez fait d'autres émissions d'ailleurs. Expliquez-nous comment vous est venue l'idée, comment ça fonctionne ce site monbestseller.com. Alors c'est un site qui est destiné aux 99,99% d'auteurs qui ne sont pas édités soit parce qu'ils ont été écartés par les maisons d'édition soit tout simplement parce qu'ils n'ont pas porté leurs manuscrits à les maisons d'édition. Et on s'est dit qu'il y avait là une énergie créative, une manne créative intéressante qu'il fallait canaliser et organiser pour d'une part rendre compte aux auteurs de leur existence tout simplement parce que c'est un site qui est prioritairement organisé autour des auteurs avant d'être organisé autour des écrits et de la littérature et pour faire connaître et faire savoir et faire partager le savoir de ces gens qui ont parfois du talent, de ces écrivains ou écrivants comme disent les ateliers d'écriture qui ont parfois du talent. Alors justement c'est un moyen vraiment alternatif aujourd'hui vous le dites 0,0 je crois 5% seulement sont publiés donc vous imaginez le nombre de personnes qui souhaiteraient l'être et qui ne le sont pas. Je rappellerai que le best-seller par exemple 50 nuances de Grey qui a popularisé le genre de l'érotisme pour mère de famille a été vendu à plus de 510 000 exemplaires en France. Il a d'abord débuté sur le web et son auteur avait publié ce texte sur son blog avant d'être repéré. Est-ce que d'ailleurs lorsqu'on publie sur ce blog ou ce site monbestseller.com est-ce que précisément on peut être repéré par des éditeurs ? Alors ça n'est pas l'ambition initiale dans la mesure où l'ambition du site était de donner aux auteurs la possibilité de trouver des lecteurs simplement des lecteurs lambda au-delà du cercle et l'argile de la famille et des amis. Il se trouve qu'après 5 mois d'existence on a déjà 3 auteurs qui vont être publiés donc visiblement c'est aussi partiellement une source de recherche d'éditeurs pour les auteurs donc oui on peut dire oui. C'est un phénomène plutôt féminin masculin vouloir écrire et surtout se faire éditer Tristan Flussius ? Alors c'est un brassage extraordinaire social sociologique avec des sources comme le mentionnait Christophe tout à fait différentes d'écriture qui sont souvent de la souffrance mais qui sont aussi du loisir récréatif et qui peuvent être aussi de l'ambition tout simplement de l'ambition littéraire. Christophe Flussius justement est-ce que le journal intime le journal intime pourrait alors peut-être pas forcément celui d'Hortense mais est-ce qu'il pourrait intéresser précisément votre site monbestseller.com ? Alors bien sûr il l'intéresse puisque nous tout nous intéresse à partir du moment où il y a quelque chose à détecter d'intéressant. Il y a quand même un premier bloc de journaux intimes qui sont ceux dont Christophe a parlé qui sont la rédemption à travers l'écriture c'est-à-dire tous ces gens écrivains qui racontent leur enfance bafouée qui racontent leur maladie qui racontent leurs expériences et qui permettent à certains autres de partager ces mêmes douleurs surtout quand elles sont singulières et donc de donner une dimension un peu compassionnelle à leurs lecteurs peu de lecteurs en effet parce que l'internet permet justement d'avoir un public tout à fait circonscrit ça ne dérange personne si on n'a que 5 lecteurs à l'inverse de l'édition papier mais ces 5 personnes elles sont peut-être très importantes parce qu'elles partagent la même épreuve et qu'internet et que ce site monvestseller.com est une façon aussi de converser de rentrer en contact avec des gens qui vivent la même la même chose alors je vois sur le site c'est classé par genre il y a le roman il y a le suspense il y a les essais la poésie les témoignages jeunesse vous avez comme cela toute une typologie de livres ou en tout cas d'oeuvres qui peuvent être publiées sur votre site quel est le contrôle que vous opérez ? Est-ce que vous vous dites non là c'est trop mal écrit on ne va pas le laisser publier ou évidemment ce qui est attentatoire à l'honneur la considération la réputation tout ce qui est haine racisme etc vous ne le faites pas forcément alors si on regarde de toute façon on regarde tous les manuscrits je ne vais pas vous dire qu'on les regarde attentivement mais on les regarde dans la semaine qui suit parce qu'aujourd'hui on a deux ou trois manuscrits qui tombent par jour c'est à dire qu'il y a une vraie un vrai un vrai raz-de-marée en fait un vrai raz-de-marée de ces écrits sur le site on s'est interrogé le droit dans les conditions générales d'utilisation d'écarter un certain nombre d'écrits qui soit ne sont pas respectueux soit sont d'une qualité tellement inférieure à l'effort que certains auteurs ont donné pour présenter leur livre qu'on les écarte et puis aussi juste pour des raisons formelles quand tout d'un coup il y a six fautes d'orthographe par phrase et quand on sait qu'à côté vous n'allez pas corriger les fautes on ne corrige pas les fautes ou alors on avertit l'auteur de reprendre son manuscrit pour corriger les fautes alors on va dire que c'est que justement la publication selon les conditions générales en tout cas d'adhésion à ce site sont